Bonjour et bienvenue dans la vidéo d'installation de WordPress sous OVH. Il faut savoir qu'avec l'ancienne interface d'OVH, il n'est plus possible d'installer un module WordPress. On va voir à travers la nouvelle interface d'OVH comment installer tout simplement votre blog rapidement. Une fois que vous êtes connecté dans votre manager OVH, vous allez venir sur hébergement ici. Vous allez sélectionner le nom de domaine que vous avez commandé, bien sûr. Une fois que vous avez cliqué dessus, vous avez en bas toutes les informations. Vous voyez, mes linlist, ftp, sql, crone, module en un clic, booster mon office, etc. Là, on est dans module en un clic et on voit qu'il n'y a absolument rien. Je vais venir en bas à droite et je vais faire ajouter un module. Donc là, on va sélectionner, alors PrestaShop, c'est pour faire une boutique de commerce, WordPress ou Joomla. Donc on va prendre WordPress. Voilà, on va faire suivant. Donc là, vous pouvez remarquer tout simplement qu'il faut utiliser une base de données. Donc il va falloir bien sûr créer la base de données. Vous voyez, parce que là, base de données en dehors de votre hébergement web. Donc là, on va créer tout simplement une base de données. Voilà, on va sélectionner MySQL. On va faire suivant. On va lui donner, alors je vais mettre en pause, je vais rentrer les informations. Donc vous voyez, là, j'ai rentré l'utilisateur que j'aurais flouté, bien sûr, le mot de passe. Et là, on voit que mon mot de passe, il est en rouge parce qu'il ne respecte pas une des conditions qui se trouvent énumérées en dessous. C'est-à-dire minimum 8 caractères, 12, au moins une lettre majuscule, au moins une lettre minuscule, au moins un chiffre. Doit être composé uniquement de chiffres et de lettres. Donc j'ai modifié le mot de passe, puisque là, effectivement, il y a plus de 12 caractères. Voilà, et vous voyez, dans ce cas-là, ça devient en noir et ça veut dire que tout est OK. Donc on fait suivant. Voilà, et on fait valider. Donc je vais revenir maintenant sur ajouter un module. On va prendre WordPress. On fait suivant. Donc là, du coup, je vais récupérer les identifiants de ma base de données que j'ai créée. Voilà, le mot de passe. Pour le port, je ne le connais pas. Donc on va mettre... Voilà, vous voyez, on va faire 1024. Et on fait suivant. Donc là, on va me demander le nom d'administrateur, le mot de passe, la confirmation. Là, on me propose dans la checklist, le nom de domaine. Donc je vais remplir toutes les informations. Voilà, donc j'ai rempli toutes les informations. Le nom d'administrateur, le mot de passe. J'ai confirmé le mot de passe. J'ai sélectionné le nom de domaine. J'ai pris en français. Et je vais laisser à la racine du site. Donc je fais suivant. Voilà, étape 4 sur 4. Résumé des données du module. Donc on valide. Donc là, OVH va procéder à l'installation du site WordPress. Dès que c'est terminé, vous allez recevoir un email récapitulatif. Et vous pourrez vous connecter à votre site WordPress. Donc à travers le nom d'administrateur et le mot de passe que vous avez fourni. Voilà, donc on a bien reçu l'email d'OVH. Et on peut constater maintenant en bas, dans le module en un clic, ici. Vous voyez, on a bien le module d'installer. Donc maintenant, on va aller tout simplement sur le site. Et vous voyez, je suis dans l'interface du blog WordPress. Donc je me suis connecté tout simplement avec mon nom d'administrateur et mon mot de passe. Et là, je suis sous OVH. Donc maintenant, la première chose que je vais venir faire, c'est peut-être modifier. Donc vous venez dans réglages. Vous allez mettre toutes les informations, la titre du site, le slogan, etc. Et ensuite, vous allez venir, c'est très important, dans permalien. Et vous allez cocher cette case. Voilà. Et enregistrer les modifications. Voilà, donc en moins de 5 minutes, j'ai installé un blog WordPress sous OVH. Donc maintenant, il s'agira tout simplement de travailler sur votre blog. Donc peut-être trouver un thème, alors, ou un thème gratuit que je déconseille souvent. Mais vous avez des thèmes embarqués directement avec WordPress. Donc après, il va falloir travailler sur le site pour produire du contenu, pour modifier l'apparence, etc. Allez, on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Merci.